yeah bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo et blabla linux va vous présenter aujourd'hui qu aurora 26 ça va aller vite vite dans le sens où pour moi ça va aller vite je vais essayer de maintenir un maximum une demi-heure et de voir un maximum de choses de choses visuelles parce que quand on voit des choses ben c'est toujours mieux que que de rentrer dans du blabla dans du blabla alors qu aurora 26 ça c'est le site officiel qu aurora project point org en deux mots pour que vous puissiez comprendre directement qu aurora 26 est une fedora user friendly voilà le but de qu aurora 26 et de deux allez de vous permettre d'appréhender une base fedora facilement plus facilement que grâce une fedora du moins et alors elle se veut user friendly dans le sens elle se veut dans l'air du temps agréable de visu un peu comme une certaine ubuntu ubuntu est en fait une des biens user friendly voilà ben c'est exactement la même chose alors donc ça c'est le site officiel de qu aurora 26 donc quand j'ai dit qu aurora se base sur fedora donc qu aurora 26 base fedora 26 cora 25 base fedora 25 et ainsi de suite alors pourquoi je parle de qu aurora tout simplement puisque distro watch voilà si je descends je peux voir qu aurora voilà new release alors donc qu aurora 26 ouais ouais je vérifie quelque chose ok donc là on est sur distro watch on va se rendre directement dans wikipédia et on va juste retenir ceci qu aurora anciennement qu aurora est une distribution ou du linux dans un premier temps elle était basée sur gain tout et son but était de pouvoir installer facilement système gain tout en utilisant des scripts d'installation au lieu du manuel de corrégation le développement de scène de cette distribution s'est officiellement arrêté le 7 novembre 2007 ce qu'on peut retenir c'est ici aujourd'hui et depuis 2010 qu aurora est basé sur fedora le but de la distribution et de fournir un système utilisable par tous un système user friendly les dépôts adobe flash google chrome et toll plugin rpm fusion et virtual box de fedora sont installés d'origine cette distribution inclut le logiciel utilitaire jockey lequel permet de reconnaître et d'installer facilement les pilotes propriétaires manquant alors ce qu'on va faire ensemble puisque ça quelqu'un me l'avait demandé justement j'avais parlé de cora quelqu'un m'avait dit voilà j'ai inscrit sur virtualbox mais comment installer les additions invités ah oui il me reste encore deux sites à voir regardez je vais voilà il faut soutenir en tant que youtubeurs francophones donc je vais faire la promotion de mes de mes chers collègues j'ai vu que frédéric bezy ou beziès avait parlé de cora version 21 ça date un peu mais allez lire l'article c'est pas mal que vaut la ubuntu de fedora linux ok et un deuxième article qui lui vient de linux tricks donc indrien lui un peu plus récent cora 24 une fedora plus plus voilà tous les liens sont dans la description de la vidéo donc ça on a vu et moi j'ai également parlé de il n'y a pas longtemps de linux fedora 26 tous les liens sont dans la description de la vidéo sur ce ce qu'on va faire puisque ça m'a été demandé donc quelqu'un avait installé coraura sous virtualbox et ne serait pas installer les additions invités donc ce qu'on va voir on va carrément voir une installation ensemble coraura et on va aller plus loin on va installer les additions invités en plus oui donc ce qu'on va faire un peu peu data externe iso linux j'ai dit linux alors coraura on va prendre on va prendre on va prendre on va prendre la version du nom donc propriété copier voilà sur ce c'est fait virtualbox nouvelle alors voilà et on va faire tuto le faire autrement tuto voilà linux alors on va choisir fedora 64 vu que c'est du gnome on va mettre 4096 créé là on va créer un vdi de 20 c'est largement suffisant de taille dynamique créé voilà alors toi tu viens ici on va faire clic droit groupe et clic droit renommé et on va faire test moi je m'assure brillance ma nouvelle vm configuration avancé presse papier partagé bidirectionnel glisser déposer bidirectionnel ok pour coquer parce que je retourne dans la config de cela description je copie je sors je reviens dans l'autre configuration description je colle système j'enlève l'électeur des disquettes processeurs je vais lui en attribuer deux activer pae nx accélération je ne touche rien affichage affichage on va mettre 64 c'est du gnome activer l'accélération 3d bureau distance capture vidéo rien stockage on va aller chercher l'iso voulu oula la n'était partie sur l'autre écran voilà donc ce sera un iso linux corora génome alors je mets en surveillance le contrôleur sata et je demande l'utilisation du cache écriture lecture de l'autre son pour ma part ce sera du intel audio hd et c'est du génome donc pas d'affichage en haut de l'écran pour la mini barre d'outils mais par contre je ne la veux pas en mode plein écran voilà waouh on y est arrivé je démarre et c'est parti sur l'autre écran alors enter et on va voir l'installation ensemble et vous allez voir que c'est une fedora donc l'installateur ce sera anaconda en fait pour ceux qui connaissent ce sera anaconda voilà la création de l'avm se fait sur le m2 ssd mais l'image iso se trouve sur hdd en usb 3 donc c'est de l'externe donc ça prend un peu de temps je clique sur session live voilà ouais génial alors installer corora je peux fermer l'écran welcome quoi que c'est peut-être trop tard puisque anaconda est lancé alors pour ma part ce sera français belgique continuer alors là c'est bon là c'est bon là c'est bon ici un clic fait j'avance il n'y a rien de compliqué on patiente il faut que le point d'exclamation part en attendant petite gorgée de caffa voilà donc commencer l'installation mode pass admin on va mettre bla bla linux bla bla linux fait création de l'utilisateur alors bla bla teur x donc non prénom non utilisateur va mettre bbl x bbl x mode pass ce sera bla bla il est trop faible donc c'est pas grave il va quand même l'accepter mais je valide deux fois 1 2 et il n'y a plus qu'à attendre il n'y a plus qu'à attendre que l'installation se termine donc on patiente et ben oui c'est comme ça voilà à quoi ressemble une fedora workstation avec donc on parle de fedora workstation ben ce sera un ob d'hommes voilà l'écran de connexion bla bla voilà voilà qu'on ressemble une fedora workstation ok si vous voulez en savoir plus sur fedora regardez dans la description de la vidéo il ya le lien qui renvoie vers ma dernière vidéo concernant fedora workstation 26 dans laquelle je monte tous les avionnements de bureau ou presque ok donc voilà quoi ressemble une fedora workstation on va attendre ici que l'install se termine une fois que ce sera terminé je vais vous montrer comment installer les additions invités donc sous corora mais la façon de faire donc d'installer les additions invités secours aura il faut pas la répéter sous une fedora voilà on procède pas de la même façon allez on y est presque voilà installation du logiciel 100% dites vous bien que si si l'image iso s'était trouvé sur le le m2 sata ssd ou sur le sata ssd en quelques minutes l'installation était était terminée exécution des scripts de post installation terminée on quitte on ferme cet écran là alors ce qu'on va faire on arrête voilà power off power off j'ai dit voilà alors stockage on éjecte liso ok on démarre et là on va aller installer les fameuses additions invités qui pose problème à certains surtout que la façon de faire regarder n'est déjà pas la même d'une corora à une fedora n'est pas la même d'une d'une ubuntu ou une mint à une debian alors blabla alors suivant 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 passé commencez à utiliser corora pas besoin de ceci close alors à partir de là comment va-t-on faire et bien c'est simple déjà nous allons avoir besoin d'une instance terminale ensuite périphérique insérer l'image des additions invités on va avoir une petite fenêtre qui va nous demander si on veut lancer l'exécution automatique on annule alors tout va se passer via l'instance terminale nous allons faire un essu espace tiré on valide je mets le mot de passe route je valide on fait un petit clic on va faire un ls alors on va faire un cd slash media ls pardon pardon y'a ma trempe y'a ma trempe voilà c'est cd slash run voilà cd media voilà ls cd bbl x ls alors cd v box edition ls alors on va faire un point slash puisque je suis déjà je suis déjà en route je copie je colle je valide et on patiente ça c'est la façon de faire la bonne façon de faire d'installer les additions invités ce qu'on aura je vous montrerai prochainement comment est déjà dit si invité sous fedora c'est pas on procède pas de la même façon et alors peu importe le la saveur de coraura que soit du génome du maté du xfc du cadeau c'est la même façon de procéder un ok c'est juste le b donc l'environnement de bureau qui change c'est la même façon de faire donc on peut voir des compressions des additions invitées virtualbox 5.1.28 pour linux voilà c'est fait alors hop là je ferme l'instance terminale j'éjecte l'iso des additions invitées éjections forcées hop et nous allons tout simplement redémarrer et si on a bien fait les choses on va déjà passer en full screen hop normalement ouais déjà voir que ça marche donc à partir de ce moment là full screen le presse papier dans les deux sens 1 donc le glissé déposé l'autre le drag and drop l'usb est pris en charge voilà donc là vous avez ici une fedora workstation 26 ok voilà et ici vous avez une cora 26 ok voilà faites vous votre propre avis d'accord donc sur ce ce qui nous intéresse nous hop éteinte la machine voilà on peut pas faire comme ça je vais démarrer donc la version j'ai plus besoin je fait que vous voilà supprimer supprimer tous les fichiers je vais redémarrer la version génome que moi j'avais préparé avant la vidéo alors ce qu'on peut voir on aime on n'aime pas ce sera le thème d'icônes numix maintenant ce qu'il faut savoir à propos de numix certains disent on le voit partout ça me saoule c'est du flat mais personnellement j'ai vu ça j'ai vu y'a pas longtemps une discussion qui se faisait à propos du thème d'icônes numix et c'est vrai que quelqu'un avançait pas un argument mais avançait une raison aller à une raison à avancer ou une bonne raison pour laquelle du mix était temps utilisé c'est pas parce que c'est du flat il avançait comme argument il disait que c'était parce que c'était un pas le seul thème d'icônes mais était un des rares thèmes d'icônes qui était totalement unifié et qui proposait un large choix de thème d'icônes pour au final ne pas être si lourd que ça quand on prend le le thème complet d'icônes numix je sais plus combien il fait en méga mais c'est pas énorme et on a un thème d'icônes unifié et alors un large choix d'icônes voilà donc ce qu'on va déjà faire ce qu'on a déjà fait on va peut-être faire ctrl f voilà alors ça c'est la version génome je vais pas m'intéresser à l'environnement de bureau ce que je vais aller voir c'est les paramètres proposés donc on va se rendre ici paramètres qu'est ce qui est proposé arrière-plan ok oui d'accord pas mal je vais tout laisser par défaut compte en ligne ouais google nextcloud facebook flickr microsoft pocket foursquare microsoft exchange et encore bien d'autres confidentialité alors les notifs payer l'anc chercher bluetooth clavier couleur écran énergie imprimante réseau son souris et pavé tactile tablette wacom accès universel dateurs détail à détail qu'avons-nous qu'on aura 26 version de génome propre 24.2 ok partage utilisateurs ça c'était pour les paramètres niveau logiciels nous avons agenda ok audacity calculatrice on peut lancer certains softs à voir si si ça tombe bien alors cartes cheesy client de synchronisation ça doit être next cloud ou one cloud contact un convertisseur audio alors dark table alors dans d'hiver qu'avons-nous éditeur des confs éditeur de configuration java journal des alertes par feu on a par feu pas mal document éditeur d'image game en fait c'est du du classique le classique est là on va dire ok fonctionne c'est ce qu'on lui demande éditeur de texte en partie évolution nos courriers l'heure en partie donc messagerie instantané fbwider fedora media writer donc créer un média d'installation fedora fichiers firefox alors à fan street tool il ya quand même le petit utilitaire fermer deux onglets ok donc c'est un tweet tool pour les polices alors gestion de s linux g note g par tête gtk record my desktop on break horloge inscape lecteur d'un logiciel d'image vectorielle lecteur multimédia vlc pourquoi pas alors libre office mais alors libre office ouais ok on va aller voir quels modules sont installés mais je pense qu'ils y sont tous ou presque white earth calque une presse ah ouais ça c'était voilà de version version on a toujours ce petit souci là tout est bien traduit mais la suite bureautique libre office quant à elle reste en anglais allez voir sur l'article d'adrien linux trix qui est dans la description de la vidéo il indique quelles lignes de commandes utiliser donc pour passer la suite en français machine dans fedora c'est il y a aussi un outil de mise un jour paquet paramètres ptv donc outils de mise un jour waouh 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 et y'en a et y'en a on continue j'ai vu quoi moi paquet saisis un saisis un terme de recherche pour commencer ouais si je fais chromium ok déjà la recherche fonctionne c'est bien je vais pas faire les mises à jour chaque fois je me trompe alors paramètres on a vu ptv alors pomodoro recherche de fichiers rhythm box se linux policy manager shotwell songe sir transmission un client torrent ou l'analyseur d'utilisation de disques capture d'écran caractère disque gestionnaire d'archives journaux journaux système moniteur système outils de personnalisation c'est le clic tool en fait voilà donc vous allez pouvoir personnaliser votre environnement de bureau renome ok voilà est ce que j'ai tout vu est ce que j'ai tout vu moniteur système oui on peut le lancer mais j'ai fait joujou avec donc ça sert à rien regardez je suis un giga 4 ce qu'on peut faire c'est relancer on peut relancer pour voir mais je serai sur un giga terminal visionneur d'image ok on peut relancer un gardez faire ceci on va redémarrer et vous allez voir que je pense qu'on sera un giga ouais on sera un giga j'avais dit courte vidéo et je vois que je suis déjà à 34 minutes je suis encore foiré foiré le truc incroyable mais vrai bon bah vous m'aimez comme ça non sinon bah tant pis allez voir ailleurs si vous m'aimez ben restez et quoi j'ai non mais quoi ouh petit souci à mon avis petit souci bah c'est rien on redémarre voilà qu'est ce que je vais faire après je vais vous montrer toutes les les autres serveurs voilà je sais pas j'ai pas vu un stop d'installer je n'ai pas vu non voilà donc c'est rien je vais utiliser le moniteur système et je vais prendre ce dernier pour vérifier sur chaque distribution voilà un giga de ok 1 giga de comme ça vous savez donc je vais faire pause voilà alors nous avons la version cinnamon qui est partie sur l'autre écran voilà comme ça vous allez un peu voir toutes les saveurs que Corora propose et ce qui est bizarre c'est que ça c'est le wallpaper de la fedora donc c'est le wallpaper par défaut de la fedora workstation 26 voilà donc ça c'est la version cinnamon donc si on fait moniteur moniteur système on était un giga de pour la version génome et là on est à 853 hier 853 ce qu'on peut peut-être faire c'est faire machine pause hop là faire moniteur voilà on va faire machine pause et ça c'est la version cinnamon hop là ok avec son fameux menu bien conçu d'accord son gestionnaire de paramètres voilà donc machine pause alors la version kde qui a encore foutu le camp sur l'autre écran aussi toutes les vm et aussi ici ont exactement la même configuration de cpu hormis hormis au niveau de la ram la version génome cinnamon kde on je pense ah non 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 toutes les vm ont 2048 mégas de ram ça c'est la version kde kde plasma s'il vous plaît ok donc moniteur ah ouais non 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 c'est k6 quoi donc k6 voilà alors on aura peut-être pas le même ouais tant pis euh tant pis 640 mégas ok donc le menu par défaut kde avec toutes les applications quasi identiques ok euh configuration configuration du système donc le gestionnaire de paramètres si on veut voilà comment il se présente d'accord donc ça c'était la version kde alors on continue dans nos saveurs ah mes deux versions mes deux saveurs préférées sont la maté et la xfc la maté est magnifique et la xfc aussi voilà les autres aussi mais voilà j'ai toujours un petit fait pour ces deux ces deux saveurs là ces deux environnements de bureau là voilà et je ne m'en lasse pas donc ça c'est la version maté de korora 26 je la trouve tout simplement magnifique le menu des applications hein avant toute chose nous allons faire moniteur système maté hein 7 oulala 656 655 mégas voilà donc le menu des applications par défaut hein sous maté remplacement remplacement système et si vous avez marqué sous corora c'est toutes les saveurs sont unifiées le même thème d'icônes ce sera numix et toujours le petit panel ou le petit dock côté euh côté gauche donc extrême gauche d'accord alors on continue avec la dernière saveur qui est xfc taillotte c'est boucan dehors les fermiers travaillent voyez pas que je fais une vidéo vous voilà donc aurora 26 saveur xfc elle est belle aussi voilà simple du xfc menu whisker donc par défaut donc si je fais un mot mon moniteur mon ah ouais merde ah ouais je vais devoir prendre l'autre ici euh hum ouais ouais mais là le problème c'est que ce sera en pourcent attendez je vérifie quelque chose alors ah voilà 497 méga pas mal pas mal qu'est-ce que vous en pensez donc si je fais ceci c'est la version XFCE si je fais ceci je ne sais plus moi c'est quelle version ça c'est la version matée matée alors ici nous avons la version KDE la version KDE alors voilà la version CINNAMON voilà et il nous reste la version GENOME voilà comme ça vous aurez vu toutes les je dis les versions toutes les éditions non ouais toutes les saveurs au niveau des environnements de bureau que pouvait proposer Corora 26 j'espère que cette courte vidéo courte de 44 minutes vous aura plu donc aujourd'hui il n'y avait pas de de allez de c'était pas une présentation comme d'habitude juste une présentation forte au niveau du visu j'espère que voilà que ça vous aura plu je vous dis une prochaine bye bye c'était Annie pour Blabla Linux ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501